... Depuis son installation, M. le Directeur Général, certes a délivré un message à l'ensemble des policiers, mais il tenait personnellement à venir mettre un visage sur chaque policier. Et il dit qu'il fera le tour du Sénégal. Et partout où il y a un policier ou un agent des ASP qui travaille avec la police, il va aller lui serrer la main. Lui délivrer un message, l'encourager et lui montrer qu'il est là pour que le travail qu'il nous est confié soit bien fait. Il a demandé à ses hommes et femmes de faire le travail au bénéfice des populations. Parce que nous sommes policiers, parce qu'il y a des populations sénégalaises. L'uniforme que nous portons, le salaire que nous recevons, revient ou vient de ces populations-là. Il est de notre devoir, comme il le dit, de respecter les populations, de bien les accueillir et surtout de travailler à les sécuriser, elles et leurs biens. Il y a certes un sentiment d'insécurité. Quand on parle de sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent. Ce n'est pas quelque chose qui est la réelle. Je dis souvent aussi à ces mêmes personnes, ne dites pas à quelqu'un qui a peur du crapaud, le crapaud ne mort pas, ça ne sert absolument à rien. Nous continuerons à sécuriser partout où nous sommes présents, les populations et leurs biens. Nous reconnaissons ce que les gens nous demandent de faire. D'abord l'accueil dans nos commissariats. Nous allons travailler à l'améliorer et le ministère et le directeur général commence à travailler pour cela. Ce qui va se passer, c'est que je ne veux pas qu'un jour que les populations sénégalaises nous demandent aussi d'arrêter les contrôles que vous faites. Ceci, nous le faisons dans le cadre de la sécurisation globale, mais nous le faisons surtout pour que ce pays, qui ne connaît pas les choses que d'autres pays connaissent, parce que quand on est au Sénégal, on peut se permettre de parler d'insécurité. Nous allons continuer à faire ce que le directeur général continue de faire et demander à tous les hommes qui sont en place sous ces ordres de fer, c'est d'être au service exclusif des populations, de se rapprocher des populations, de leur donner une confiance, d'être à l'écoute des populations et de travailler pour que ces populations-là puissent être en paix, puissent avoir une quiétude, puissent aller faire leur travail, aller faire ce qu'ils ont envie de faire sans avoir peur d'une certaine délinquance. La délinquance au Sénégal, on ne va jamais minimiser parce qu'il n'y a aucun pays au monde, il n'y a zéro délinquance, mais quand même, elle est sous contrôle et elle va continuer à être sous contrôle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada